Laissez-nous voir maintenant à Co-Central, exemple 7, B. Toujours le cul-à-court qui n'est pas capable de simplifier ça. Il est presque comme une division. Alors, à l'heure du moment qu'il y a une division, vous devez appliquer le Co-Central pour le différencier. Laissez-nous appliquer le Co-Central pour le différencier ici. Alors, qu'est-ce que l'idée va être ? Nous, tout le temps, commençons avec le denominator, qui est 4X. Retirez 5. Voilà, starting with le denominator, qui est 4X-5. Elle a multiplié par la différenciation de numerator. Voilà, c'est V, U, D, X. V, c'est en bas. Et U, c'est là-haut. Alors, tout le temps, nous commençons avec le denominator, fois la différenciation de numerator, qui est U, D, X. Pareillement, ici, 4X-5 is my denominator. Nous commençons tout le temps avec le denominator. Elle a multiplié par la différenciation de là-haut. Allez, commencez-nous à apprendre ses anciens composites maintenant. Voilà, ensuite, vous différenciez cette partie-là. Vous différenciez 2X plus 3 par 4. Qu'est-ce qui nous vient faire ? Le fait qu'il y ait un composite. Alors, vous différenciez en deux brackets avant. Alors, 4 multiplié par 1. Alors, cela vous donne 4. Copy, braquette, qui est 2X plus 3. Power diminué par 1. 4-1. Cela vous donne 3. Et pas oublier. 3 différenciations de l'intérieur. Il y a un composite pas oublier. 3 différenciations de l'intérieur qui vous donne. 3 différenciations de l'intérieur qui vous donne. 2 par ici. So, this is your U. Divide the X. Ça veut dire que ça, c'est mon U qui est ma dénominateur. Multiplié par une différenciation de numérateur. Which gives 4. Into 2X plus 3 to the cube. Into 2. Alors, ça, c'est pour mon U. Divide the X. Ça, c'est désolé. Ça, c'est mon V. Divide the X. Alors, voilà. Retirez. U. Divide the X. U. Divide the X qui veut dire. Retire. Numérateur. 3 différenciations de dénominateur. Alors, on va tirer. Numérateur. Qui est 2X plus 3 par 4. Multiplié par différenciation de dénominateur. Alors, différenciation de 4X-5. Cela vous donne quoi? Différenciation de 4X-5. Cela vous donne 4. Cela vous donne 4. Alors, voilà. Ça, c'est pour mon deuxième parti. Et là, voilà le tout divisé complètement par. Dénominateur to the square. Qui est 4X-5 to the square. Qui est 4X-5 to the square. Oui. Allez, look at un good post. Allez, nous simplifions un petit peu moins de parti là. Le tout fait fois là. Allez, 4 fois 2. Cela vous donne 8. Ça, c'est N power 3. Alors, non, ça c'est N power 1. Alors, si tu le temps de mettre le reste par rapport avant. Alors, 4 fois 2 c'est 8. Multiplié par 4X-5. Qui fait multiplier par 2X plus 3 to the square. cube. Alors, ça, c'est pour mon premier parti. Maintenant, je vais retirer. Alors, 2X plus 3 power 4 fois 4. Qui vous donne 4 fois. 2X plus 3 power. Qui vous donne 4 fois 2X plus 3 power 4. Et là, voilà le tout divisé complètement par. Le tout divisé complètement par 4X. Et là, je vais retirer 5 to the square. Oui. Voilà. C'est là que j'ai fini. 2 full marks. Now, let's continue your dy by dx over here. So, what is dy by dx going to be ? Il est déjà bien simplifié de toute façon. Je ne sais pas si c'est vraiment simplifié de plus que ça. Mais si je le dis, je vais vous montrer le point de simplifier les plus. Premièrement, vous voyez qu'il y a des péromères qui est ici-là. Alors, premièrement, ce péromères qui n'est pas ici. Alors, voilà. C'est que j'ai 2X plus 3. Alors, ce qui est commune. J'ai 2X plus 3 power cube dedans. J'ai 2X plus 3 power cube dedans. Alors, j'ai tout la peau. Alors, j'ai 2X plus 3 power cube. Et j'ai 2X plus 3 power 4. C'est 2X plus 3 power 3 qui est commune. Alors, j'ai factorisé. Je tiens 2X plus 3 power 3. Voilà. Comme commune. Maintenant, on factorise. 2X plus 3 power 3 pour avoir tout ça. Alors, de toute la peau, vous avez multiplié par 8 fois. 4X retiré 5. Alors, si vous multipliez par 8 fois. 4X retiré. Et vous multipliez par 8 fois. 4X retiré 5. Très bien. Et maintenant, 2X power 3 to the cube. Il est toujours factorisé. Au milieu négatif. Allez, 2X plus 3 to the cube. Pour avoir négatif 4 fois. 2X plus 3 power 4. Alors, de toute la peau, vous avez multiplié par négatif 4 fois. 3X plus 3. Maintenant, on a déjà 2X plus 3 to the cube de haut. Moi déjà, on a 2X plus 3 to the cube de haut. Bon, j'ai fait difficile à prendre. C'est combien de ? Deux. 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 Donc 2x plus 3 sur le cube, voilà. Maintenant, 2x plus 3 sur le cube, multiplié par 3 par ça, le fait que 2x plus 3 sur le cube, il est là-dedans, il est bien multiplié par 8 fois, 4x-5 qui est là. Et 2x plus 3 sur le cube, fois quoi ? Quoi avoir négatif 4 fois 2x plus 3 par 4, il est bien multiplié par négatif 4 fois, alors en coin court 2x plus 3, il faut les capables de 2x plus 3 par 4. Ça veut dire que 2x plus 3 par fois, 2x plus 3 par 4, par 1. So this is an infarcturized form. Et là, voilà, comme dit le muniteur qui me l'a, comme dit le muniteur me l'a carte x fois de 0 et 5, comme dit le muniteur me l'a carte x fois de 0 et 5, je vais se croire. Oui, alors cela vous donne qu'est égal à. Alors ici, c'est 2x plus 3 sur le cube, allez, casse parfait, 8 fois par 4x. 32x, retirez 8x. De toute la cause, c'est 32x, pas aussi là ? Oui. Alors 8 fois 4x, c'est 32x. 32x, retirez 8x, cela vous donne 24, cela vous donne 24x. Maintenant, 8 fois moins 5, c'est négatif 40, négatif 40, maintenant moins 4 fois 3, négatif 12. Alors, 8 fois moins 5, moins 40, moins 40, moins 40, moins 12, cela vous donne ? Moins 50, moins 52. Oui ? C'est sûr, c'est ok, vous êtes petit là. Et bien, voilà, ça, c'est le muniteur. Parce qu'il muniteur me l'a carte à sa braquette là. 24x, retirez 52. Allez, moi, travaillez d'un point. 24x, retirez 52. Allez, qui, comment on va retirer là ? C'est tout là, vous savez, comment on va retirer 4 ? Allons, 4x, 3x et 4 fois 52. Allons, cela vous donne, cela vous donne 13. Voilà. Bien, bien. Si je muniteur me l'a carte factorise quelque chose. Vous n'avez pas capable de bien braquette, vous n'avez pas capable de faire de factorise. Ben, du factorise, vous n'avez pas de factorise complètement. Ça veut dire que dans cette braquette là, annonce-moi toujours qu'à partir 4 comme common, il vous donne 4, 3, 3, x, retirez 13. Alors, cela veut dire quel est le muniteur ? Il vous donne 2x plus 3. Donc, le cube, multiplié par 24x, retirez 52, vous donne 4, 3, 3, x, retirez 13. Alors, on se multiplie par 4 fois 3x. Vous retirez 13, mais 4 là, moi, vous ne mettez pas ici. Alors, vous êtes tout d'accord que ça, les b fois 4, 3, 3, x, retirez 13, mais 4 là, vous ne mettez pas au devant, là-bas. Alors, voilà, mon carte. On mettez pas au devant. Et là, voilà le tout, divisé complètement pour 4x. On va tirer 5, to the square. So, this is your point B, Y, 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 B, X, 4. Exemple sur le point B.